Alors le blanc des cartes, c'est finalement ce qu'on regarde pas sur les cartes. Quand on déplie une carte, une carte de randonnée ou quand on va sur Google Maps, on a tendance à regarder ce qui est figuré, à regarder les routes, à regarder les bâtiments, à regarder les toponymes, les noms des lieux. Et puis on se rend pas compte qu'en fait il y a plein plein de blanc sur les cartes parce que c'est inhérent au processus de fabrique cartographique. Quand on veut cartographier un territoire, il faut le représenter et pour le représenter on doit sélectionner les objets qu'on va mettre sur la carte. Et donc cette sélection des objets, par exemple les routes mais pas toutes les routes, par exemple les bâtiments mais pas tous les bâtiments, elle va rejeter dans le blanc des cartes, dans le néant, tout un tas d'objets que le cartographe ne souhaite pas voir représentés. Pour rendre sa carte lisible, le cartographe doit faire des choix et donc une partie de l'information est représentée mais une autre partie est masquée. Et la thèse du livre, c'est de dire que finalement ces blancs sur les cartes, c'est des objets politiques. Les choix qu'on fait de rendre visibles ou invisibles certains objets, c'est pas des choix anodins et donc il faut les analyser avec des lunettes un peu de géographie politique pour essayer de comprendre les intentionnalités et puis la performativité, parce que ça provoque que certains objets soient toujours absents des cartes. Alors moi j'ai travaillé sur plusieurs dispositifs numériques puisque le blanc des cartes c'est un domaine qui a été très largement travaillé par les historiens de la cartographie mais moi je suis géographe et je travaille dans le champ de la géographie numérique. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de regarder comment les cartes sont fabriquées aujourd'hui à partir d'imagerie satellite, à partir de GPS, à partir de survols d'avions ou de drones et de regarder dans cette fabrique contemporaine de la cartographie comment on met de côté un certain nombre d'informations. Donc le livre est organisé autour de six grands chapitres, deux chapitres un petit peu qui dressent un état de l'art et des enjeux autour de la cartographie et de son histoire et par le prisme du blanc des cartes. Et puis ensuite trois études de cas qui sont trois dispositifs que j'ai étudiés et qui ont tous pour terrain l'Amazonie et en particulier les Guyane et la Guyane française. À chaque fois je fais une analyse à la fois mondiale de la façon dont ces dispositifs cartographie mondialement les phénomènes étudiés, puis ensuite je regarde en Amazonie et en Guyane ce que ça donne. Alors le premier c'est sur la cartographie de la biodiversité, comment on passe des inventaires naturalistes de la biodiversité à des grandes cartes mondiales ou à des globes qu'on voit par exemple dans les rapports du GIEC, dans les COP ou dans d'autres grandes manifestations globales. Donc comment finalement un certain nombre d'omissions sur le terrain se répercutent dans des bases de données planétaires. Donc premier terrain sur la biodiversité, deuxième terrain j'ai travaillé sur la question minière et en particulier sur l'orpaillage. Donc l'orpaillage c'est la recherche de l'or en forêt amazonienne. Souvent c'est une activité qui est alliée formelle et informelle, il y a beaucoup d'illégalité dans les pratiques de l'orpaillage et c'est surtout une activité qu'on dit cryptique parce qu'elle est très difficile à détecter vu du ciel. Sous la canopée c'est très dur d'aller cartographier les zones qui font l'objet d'orpaillage donc je me suis intéressé en particulier à la façon dont l'état français, des ONG, différentes structures tentent de cartographier ce qui pendant très longtemps est resté dans le blanc des cartes. Et puis troisième étude de cas ça porte sur les habitats informels. En fait le territoire bouge beaucoup, les villes bougent énormément et il y a ce qui se développe notamment en Amérique du Sud et en Amazonie, la prolifération d'un certain nombre de bidonvilles avec différentes dynamiques démographiques qui poussent des villes en fait en périphérie à s'agrandir et avec tout un tas d'habitats et de quartiers qu'on appelle parfois quartiers informels, quartiers d'habitats spontanés qui en fait ne figurent pas sur les cartes, ne sont pas dans les plans directeurs d'aménagement et qui pourtant existent bien sur le terrain. Donc là aussi c'est des blancs des cartes qui sont loin d'être des espaces vides puisque c'est souvent là où on a une dynamique démographique très forte et l'idée c'était de comprendre comment notamment les habitants de ces quartiers mobilisent eux-mêmes l'outil cartographique pour se rendre visibles et pour demander auprès des autorités un certain nombre d'aménagements. Voilà donc trois études de cas biodiversité, orpaillage, habitat informel qui illustrent bien différents statuts du blanc des cartes et la façon dont différents acteurs tentent ou non de les combler. Les historiens de la cartographie ont beaucoup travaillé sur le blanc des cartes en utilisant donc des corpus de cartes anciennes, ils ont montré notamment qu'on devrait utiliser l'expression blanc des cartes au pluriel les blancs des cartes parce qu'en fait il y a différentes fonctions politiques que peuvent avoir les vides lorsqu'ils sont présents sur la carte. Alors ils ont par exemple très bien montré que dans les cartes anciennes il y a un certain nombre d'espaces qui ont été on pourrait dire blanchis, c'est à dire qu'on a vidé d'informations le contenu de la carte pour essayer de montrer qu'on était sur des territoires vierges, sur des terra nullus donc sur des espaces à conquérir. Donc historiquement le blanc des cartes a été vraiment un outil d'aide à la conquête coloniale qui allait justifier la conquête coloniale puisque ces territoires étaient vides, il fallait, on se faisait même un devoir d'aller conquérir et développer ces territoires. Donc on voit que là il y a un enjeu politique extrêmement fort. Le blanc des cartes a été travaillé par les historiens aussi pour montrer l'impact de ces espaces graphiques vides sur les cartes sur nos imaginaires. Quand on déplie une carte et qu'on se rend compte qu'il n'y a rien dans certains espaces, on va projeter tout un tas d'éléments donc ça a été aussi beaucoup travaillé dans la littérature. Il y a tout un champ littéraire qui s'est plongé dans le blanc des cartes pour imaginer ce qu'il pouvait y avoir derrière ces espaces apparemment vides. Voilà donc moi l'objectif de mon livre c'est vraiment de remobiliser ces travaux des historiens de la cartographie qui me semble aujourd'hui extrêmement pertinent pour lire la fabrique cartographique contemporaine, pour lire la façon dont aujourd'hui avec le numérique on met en carte les territoires puisqu'en fait avec le numérique on a une illusion de connaissances complètes et en temps réel de l'ensemble du monde et la thèse que je défends dans ce livre c'est que non il y a encore une fracture numérique importante qui est liée à une dimension informationnelle. On n'a pas sur tous les territoires le même niveau d'information et donc si on fait l'effort de gratter un peu derrière les systèmes numériques on peut révéler des blancs sur les cartes et révéler ces blancs sur les cartes c'est potentiellement souligner un certain nombre d'enjeux politiques et notamment d'inégalités sociales en lien avec donc mis en évidence révélées par cette fabrique cartographique. Alors si les historiens ont travaillé le blanc des cartes eux c'était beaucoup autour de corpus qui étaient arrêtés de cartes papier dont on allait analyser les conditions de production et puis le contenu. Aujourd'hui la cartographie elle est numérique donc elle est déployée par des systèmes qui sont en fait des systèmes de plus en plus opaques. On a des globes virtuels comme Google Earth, on a des systèmes cartographiques en ligne avec des communs numériques comme OpenStreetMap, le Wikipédia de la cartographie. On a plein de systèmes comme la métropole de Bordeaux ou autre, des systèmes d'information géographique qui sont plus complexes que les cartes d'autrefois puisque c'est des systèmes dynamiques qui sont mis à jour assez régulièrement et dans lesquels on va avoir toute une ribambelle de contributeurs, tout un tas d'acteurs qui vont aller récupérer de la donnée, remettre en circulation l'information. Et c'est Thierry Joliveau qui dit qu'aujourd'hui finalement sur internet il y a presque autant de cartes que de clics. À chaque fois que vous cliquez, que vous changez de zoom, vous générez une nouvelle carte. Donc il y a une nécessité quand on veut interroger le blanc des cartes de faire face à ces boîtes noires algorithmiques, ce que j'appelle ces boîtes noires algorithmiques, c'est-à-dire des dispositifs qui transforment la donnée pour produire des cartes mais qui sont opaques. On ne connaît pas très forcément exactement les sources, les méthodes de collecte, les traitements et on a juste des visuels qui nous apparaissent sous les yeux. Il suffit de se balader sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple, pour être inondé de cartes qui sont produites mais dont on a très peu d'informations notamment sur les méthodes de production. Donc si on veut travailler aux enjeux politiques de la cartographie, si on veut comprendre les méthodes, les intentionnalités, la performativité des cartes, il faut remonter dans la généalogie des données, comprendre comment elles ont été fabriquées et comment elles sont croisées avec d'autres sources et comment ensuite elles sont diffusées. Et donc la géographie ne peut plus faire ça toute seule, elle a besoin d'alliances disciplinaires. On a besoin d'aller travailler avec des spécialistes d'information et de la communication, avec des spécialistes de l'ethnographie des algorithmes, avec des informaticiens, avec bien sûr des géographes, des cartographes. Et donc il y a tout un champ de recherche qui s'est constitué, plutôt aux Etats-Unis mais qui se développe bien depuis une dizaine d'années, autour de ce qu'on appelle les critical data studies, qui vivent vraiment à faire une étude critique des données, c'est-à-dire à étudier les dispositifs numériques actuels qui génèrent de la donnée, qui mettent notre monde en données. Et l'idée, c'est de les aborder par plein de facettes différentes. Donc, par ces alliances disciplinaires, on va pouvoir attaquer le code informatique des systèmes, attaquer les représentations graphiques, sémiologiques des cartes produites, mais aussi aller interroger les acteurs, les producteurs, les utilisateurs, les promoteurs de ces systèmes dans une approche plus sociologique, faire du terrain pour comprendre dans quelles conditions et quel est le contexte de production de ces systèmes. Donc, finalement, croiser tout un tas d'éléments disciplinaires avec un même objectif, c'est avoir une étude critique des données qui permettent de comprendre les enjeux politiques sous-jacents à ces dispositifs. de construction Sous-titrage ST' 501